bonjour à tous petite nouvelle vidéo pour vous faire voir une aire de camping car que je viens de tester que je suis actuellement et en même temps vous faire voir un beau petit nuage derrière moi on est au mois d'août je vous rassure donc pour vous expliquer aujourd'hui sur un réseau d'air camping car park et nous sommes à capi l'air de camping car de mon village à capi donc l'air ce qu'on pose ici donc pour vrai que derrière moi il y avait ce nuage et il ya surtout une cueillette sublime cueillette on a profité cet après midi on a encore jamais fait c'était sympa l'air de camping car donc air park basse et avec un réseau avec des cartes vous achetez une carte qui coûte une dizaine d'euros je crois si j'ai des bêtises vous avez accès à tous les airs de camping car bien sûr avec ensuite les moyens de paiement de décompté du compte si vous abonnez vous avez la possibilité aussi réserver donc vous pouvez réserver par le biais de votre application sur le téléphone ou sur cette borne quand vous arrivez donc vous aurez une carte comme ceci passe étape voilà vous arrivez sur l'air de camping car vous avez une borne d'entrée ici et vous passez votre carte devant le clavier afin qu'ils vous reconnaissent et à partir de là vous avez accès l'exemple ici on est à 13 euros 60 là l'air de camping car pour 24 heures nous sommes arrivés à midi 8 donc si nous restons jusqu'à midi 8 demain nous perdons 13 60 si nous restons jusqu'à midi 10 nous perdons deux fois 13 60 l'air de camping car est un petit peu spécifique ici donc comme sur quelques unes ce n'est pas qu'une aire de camping car c'est un ancien camping camping car park à racheter donc on a une partie d'emplacement pour les camping car qui sont tous avec des haies et énormément ombragé donc franchement très très bien pour une aire de camping car par contre il ya une deuxième partie sur le plan donc vous avez la partie avec les camping car avec les prises et l'autre partie ici voilà ici vous avez toute une partie zone de rassemblement alors c'est si vous restez qu'une heure pour juste faire le plein vider les eaux usées enfin et puis vidéo pour elle c'est pas par la même occasion donc vous allez voir il ya tout ce qu'il faut là bas vous ne paierez que 5 euros je crois que c'est un temps maxi de 5 de une heure maxi vous paierez que 5 euros s'il vous restait plus une heure et dans le cadre de 24 heures là c'est 13 60 concernant donc les conteneurs sont là bas donc on va avancer un peu donc vous allez pouvoir voir que là l'air est sympa on la visite ensemble donc elle est assez chargé ce soir je pense qu'il doit rester sur 27 emplacements il doit rester une dizaine emplacement en dispo elle n'est jamais pleine apparemment je regardais sur la sur l'application il y en a une à deux kilomètres qui a été abré sur somme à la dix places c'est sûr gravier pas du tout de l'emplacement délimité par des juste par des bouts de bois donc effectivement un arrivé d'un camping-car comme vous pouvez voir là bas voilà un nouveau qui arrive voilà donc ici vous avez toute la partie résidentielle avec des anciens mobil hommes nous avons donc ici donc ici nous sommes sur les derrière des sanitaires nous allons y arriver donc les sanitaires sont juste avant la résidentielle et donc vous pouvez remarquer que en extérieur nous avons quelques robinets bac pour lessive plutôt puisque là c'est que de l'eau froide et donc là je peux vous montrer les sanitaires on va essayer d'y rentrer donc qui se font par le biais du voilà et donc là on y rentre voilà donc c'était les sanitaires je fais vite parce qu'il y avait quelqu'un avait pour envie d'embêter le monde et enfin ici vous allez retrouver donc toute la partie avec donc vidange vidange et caissette avec le réa pro et les robinets pour le réa pro de la queue donc là on est vraiment sur la partie du camping-car de l'air la fin avant le résidentiel et vous avez donc si vous prenez cinq euros ici et puis ensuite vous vous installez donc à savoir que sur la majorité des des emplacements on a du revêtement verre plastique afin de ne pas s'embourber par contre attention sur leurs ceux qui sont sur la droite ici qui est marqué normalement emplacement tente sur le sur le sur le plan là on voit je pense qu'on s'embourbe et ça se voit de façon même si l'électricité donc à faire attention voilà voilà je finis ma petite visite en arrivant sur notre emplacement mais franchement très sympa et à première vue comme ça première venue sur le camping-car park et je suis très très content donc voilà arrivé sur le placement à bientôt c'est parti 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 c'est parti